Bonjour à tous, ici Jérémy, je viens vous proposer la solution d'un problème, à savoir vous êtes sur eBay, vous voulez payer avec Paypal, c'est le problème d'échange avec Paypal. Paypal prend trop de frais et en fait, alors vous avez des frais Paypal, mais ce que vous ne savez pas, c'est que même quand vous êtes acheteur, vous payez des frais et vous payez des frais au travers du taux de change. En fait, les frais Paypal sont intégrés au taux de change, vous ne les voyez pas, ils sont complètement transparents et les taux de change sont absolument exorbitants. En fait, vous le voyez, quand vous voulez acheter par carte bancaire, vous cliquez sur modifier en bas et vous allez voir le taux de change. Par exemple, ici, je devais payer en dollar hongkongais et le taux de change Paypal est de 1 dollar hongkongais pour 0,12 USD. Mais on se rend compte en fait, quand on regarde le taux de change réel, il est de 0,10. On a une variation de 2 points, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a quand même une variation énorme, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez acheter avec Paypal, vous allez perdre au change. Alors en fait, il y a une technique, cette technique ne va s'adresser qu'aux gens qui ont des comptes bancaires multidevises et qui sont en plus capables de gérer les taux de change, on va dire, au taux réel. C'est-à-dire que moi, quand j'achète avec ma carte bancaire, je vais payer 0,1086 et je ne vais pas payer 0,12. Et ça, c'est super important. Vous devez savoir une chose, c'est que si vous êtes au Crédit Agricole, si vous êtes carrément chez Boursorama ou autre, carrément, vous allez même payer des frais en plus si vous payez dans une devise étrangère. Mais il faut savoir maintenant que vous avez des organismes bancaires qui gèrent le multidevise et sans aucun frais et qui plus est au taux réel. Donc c'est-à-dire que vous allez acheter avec votre carte bancaire, vous allez pouvoir être débité en dollars hongkongais, vous allez pouvoir être débité en dollars, en euros, vous allez pouvoir être débité en zooloty polonais. Vous pourrez être débité dans toutes les devises au taux de change réel. Et alors, dans ce cas-là, on peut parler par exemple de TransferWise, prend quelques frais, mais des frais qui sont absolument minimes. Et on peut parler aussi d'autres banques qui gèrent justement le multidevise. Je vous mettrai le lien, si ça vous intéresse, dans la description de TransferWise, si vous voulez vous inscrire. Et vous allez vous demander, mais comment faire pour ne pas payer ce taux de change énorme de Paypal ? Alors, c'est très simple. Ici, vous êtes en HKD et là, vous avez le Paypal Conversion Rate. Et en fait, alors là, on va voir le taux de change 1.12. Ok, vous allez cliquer sur ce taux de change ou alors parfois, c'est directement sur l'interface Paypal. Et alors, il faut savoir que vous ne pouvez pas le configurer que ce soit de manière automatique. Vous devrez à chaque fois, à chaque achat, le faire manuellement. Évidemment, ils n'ont aucun intérêt à ce que vous fassiez ça. Et vous cliquez par exemple sur USD. Donc, à savoir, le vendeur faisait le total en dollars américains. Là, on va payer en dollars américains. Il dit que c'est votre carte qui va déterminer le taux de change. Et c'est beaucoup plus avantageux pour vous parce que votre carte le fait au taux réel. Alors là, vous marquez continue en dollars ou alors continue en euros ou ce que vous voulez. Tout dépend de la devise sur laquelle vous achetez, mais c'est toujours le même principe. Pour vous expliquer le principe, grosso modo, il faut que ça soit l'émetteur de votre carte qui décide du taux de change et non Paypal. Et ça se définit de manière manuelle à chaque fois, sur chaque achat. Alors là, je vous montre évidemment sur eBay, mais vous pouvez utiliser cette technique à chaque fois que vous achetez sur Paypal, sur n'importe quel site qui utilise Paypal. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte, quand vous achetez sur eBay, genre, on vous disait, ouais, c'est 28,74 dollars. Vous disiez, bon, bah, allez, 28,74 dollars, ça va faire 25,8 euros. Et en fait, vous vous retrouviez à payer 27 euros. Et vous vous dites, mais comment ça, c'est pas normal. Même eBay annonce un prix et je paye pas le même prix sur ma carte. Et oui, mais en fait, c'est que personne n'intègre le taux de change de Paypal. Parce que eBay vous donne un taux de change qui est vrai. Quand lui convertit eBay, il n'a aucun intérêt, il vous fait le taux de change réel. Mais le problème, c'est que Paypal, lui, vous fait un taux de change supérieur au taux de change eBay. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand vous achetez en devise, vous vous retrouvez avec des sommes qui sont supérieures. Par contre, ça peut s'avérer encore moins rentable de faire cela. Si vous étiez au Crédit Agricole ou, je sais pas, chez une banque, vous savez, les vieilles banques, alors eux, ils vous facturent des frais de dingue. Vous aurez des frais déjà en devise étrangère. Après, vous aurez un taux de conversion qui est parfois un taux de conversion comme Paypal. Et parfois, ça pourra même vous revenir plus cher. Déjà, quand je vous explique ça, ayez la banque. Et donc, moi, j'utilise Transferwise et j'en utilise d'autres. Mais en l'occurrence, Transferwise, c'est déjà pas mal. Transferwise vous permet d'avoir un taux de change honnête. Transferwise va vous faire le taux de change réel et va vous prendre un petit fee. Mais il vous fera le taux de change réel lors de l'achat. Et ça, c'est très intéressant comparé aux autres banques. Et vous en aurez finalement pour beaucoup moins cher. Alors évidemment, sur Transferwise, vous allez voir, je sais pas, peut-être 0,10 ou 0,01 centime en plus. Et vous allez dire, ouais, mais là, j'ai payé un truc et sur Paypal, je paye pas. Mais si, vous le payez. Mais c'est qu'en fait, sur Paypal, vous le voyez pas parce que c'est inclus dans le taux de change. Toute la ruse est là-dedans. Alors attention, parce que ces taux de change qui sont mauvais, c'est ces taux de change qui ne sont pas du tout corrélés au taux de change du jour. Il y a aussi Amazon qui le fait, il faut le savoir. Par contre, Amazon est honnête. Il vous mentionne qu'il y a des frais en plus du taux de change. Donc, c'est honnête. Et sur Amazon, c'est pareil. Quand vous payez avec Amazon Pay, vous choisissez le taux de change de la banque, de votre banque en fait. Et c'est votre banque qui chargera des filles s'il y en a. Et parfois, et sur sa banque, même il n'y en a pas. Après, il faut savoir aussi avec Paypal, en termes de taux de change, c'est que si vous virez de l'argent, par exemple en euros, et que vous mettez ça sur des comptes en taux de change, on vous dirait, c'est bon. Mais non, parce que les taux de change, même à l'intérieur de Paypal, quand vous avez importé des euros en Paypal et que vous allez les convertir en NOC, la devise norvégienne, en couronne norvégienne, ça va être pareil. Vous allez taper un taux de change. Tout est inclus dans le taux de change. Et ça, c'est invisible. Vous ne voyez jamais de filles là-dessus. Donc, il faut savoir que quand vous êtes acheteur sur Paypal, vous payez des frais. Il faut le savoir, seulement vous les voyez. C'est un peu comme les URSA, ou les fiches d'impôts, ou vous ne voyez plus rien. C'est exactement le même principe. De toute façon, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si vous devez faire des achats internationaux, utilisez dans un premier temps, utilisez TransferWise. TransferWise vous offre des cartes bancaires, qu'un physique et virtuelle d'ailleurs, et qui vous permet justement d'échapper à ça. Je vous mets le lien de TransferWise dans la description en bas. Quand vous faites beaucoup d'achats, ne négligez pas les taux de change. C'est super important. Et avoir une banque ou un organisme bancaire qui vous fait les taux de change réels, c'est super important. Non, mais à la fin, vous pouvez économiser jusqu'à 7-8% du total de vos achats juste en taux de change. Le Forex, ce n'est pas à négliger. Alors, vous connaissiez peut-être le Forex en bourse et tout, mais maintenant que ça s'est mondialisé, qu'on achète dans toutes les devises, dans toutes les langues, bref, c'est un boxon international, pas possible. Le Forex, c'est important pour tout le monde. Et même quand vous faites votre petit achat en Chine, parce que le Chinois qui vous vend sur eBay, il vous le vend en dollars. Et quand il vous le vend en dollars, vous avez des frais cachés à l'intérieur des taux de change qui vous feront payer plus cher. Et vous auriez pu payer votre petit objet chinois moins cher. Il faut le savoir. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos pratiques et d'aide dans tout ce boxon mondialisé. Salut à tous. Merci à tous et à bientôt.